Nous avons des informations importantes à vous donner concernant les produits qui sont en vente dans ce magasin Carrefour afin que vous puissiez faire vos courses en toute sécurité. Je parle des produits de l'occupant israélien et comme vous le savez, ce magasin, en tout cas Carrefour le sait, met en vente des produits qui ne sont même pas étiqués, étiquetés en conformité avec la législation française. Ces avocats, par exemple, eh bien, il faut carrément avoir une loupe pour savoir d'où ils viennent. Contrairement aux avocats du Mexique pour lesquels il est indiqué sur l'ardoise, comme l'exige la loi Origine-Mexique, en caractère aussi gros que le prix, eh bien, pour ces avocats-là, sur l'ardoise, figurez-vous qu'en face d'origine, il vient marquer « voir emballage ». Et pour « voir emballage », eh bien, il faut avoir une vue très perçante pour arriver à détecter le mot « israël ». Et si vous regardez ces pommelos, il est écrit « regardez l'emballage pour voir d'où ils viennent ». Et il faut vraiment, comme l'a dit ma camarade, avoir une loupe pour voir écrit dessus « israël ». Ce n'est pas écrit, sinon. Et c'est l'État d'Israël, qui viole les droits des Palestiniens tous les jours, maltraitent les enfants, arrêtent des enfants, arrêtent des adultes, assassinent. Les Palestiniens n'ont plus la possibilité de cultiver leurs terres dans la vallée du Jourdain. Mais il y a d'immenses colonies agricoles dans cette vallée qui produisent ces « bâtes ». Bien sûr, il n'y a pas remarqué « israël » que c'est. Elle est où, 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 elle est où ? On est où, elle 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 Laissez-nous arrêter le chantage à la mosquée, parce que ça n'a rien à voir avec la religion, même si Israël attaque régulièrement l'esplandade des mosquées et la mosquée El Aqsa pour faire croire qu'au lieu d'un vol de terre, c'est un conflit religieux. Eh bien, il faut que Valls et le CRIF arrêtent de mentir et de faire croire que tous les Juifs sont d'accord avec la politique criminelle israélienne. Ils ne sont pas invités sur les plateaux de télé et en plus ils sont pourchassés ici, en France et en Israël par cette fameuse démocratie qui emprisonne les dissidents, les Juifs israéliens qui refusent par exemple, comme cette courgeuse Tahir Kamener qui est en ce moment en prison, qui a 19 ans, qui refuse de servir dans l'armée d'occupation. Et aussi, vous avez Ezra Naoui qui est un Israélien juif qui est en prison à l'heure actuelle en Israël parce qu'il milite dans des associations de défense des droits de l'homme et des droits des palestiniens comme B'Tselem et Taïouch. Et bien il faut leur rendre hommage et ainsi que Jidéon Lévi qui est un journaliste israélien qui appelle au boycott de son État, l'État d'Israël parce qu'il n'a pas trouvé pour le moment comme nous de meilleurs moyens de faire le droit et la justice. Alors on dit boycott Israël, État d'Israël, État criminel. C'est-à-dire qu'il m'intègre, car pour complice ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada